La complicité de la régie est avec le Dakarois. Bien sûr, le journal Le Dakarois, cher Diop, vous l'avez dit, on va donc commencer d'épulcher la une des quotidiens de ce mercredi 5 juin, bien sûr, avec le journal Le Dakarois. Quotidien ce matin qui parle de la production de gaz naturel liquifié de GTA, phase 1 sur 20 ans sera le journal Le Sénégal. Le Sénégal et la Mauritanie attendent plus de 2 millions de tonnes de codes par rapport à l'exploitation de ce gaz, donc toujours à la une du journal Le Quotidien. Ce matin, la réforme de l'administration pénitentiaire vers son intégration au service de renseignement, nous dit le journal ce matin à sa une. À l'issue des assises de la justice, la sous-commission des acteurs de la justice a demandé la participation de l'administration pénitentiaire au Conseil national de sécurité, et la création d'un code pénitentiaire. C'est donc toujours à l'issue, justement, des assises de la justice pour, justement, la réforme, entre guillemets, de la justice sénégale. Le journal L'Observateur qui revient sur au rebond de 450 milliards levés pour combler le déficit budgétaire de 840 milliards de francs CFA. L'opération prévue dans la loi de finances a été votée par l'Assemblée nationale, si vous vous rappelez, donc, avec, justement, l'ex-ministre des finances et du budget, Moumoudou Moustapha Abba, c'est donc, justement, ce matin, le journal L'Observateur en a parlé par rapport, donc, à cette situation. Libération revient sur le bras de fer entre le fisc et la BDK, restitution de la TVA empochée, freinée par les impôts sur 562 millions sur 69 895 francs CFA. La Banque de Dakar saisit le tribunal, redressé pour 1,7 milliard. La multinationale de Philippe Maurice, internationale, perd devant le tribunal. Nous renseignons le journal La Libération ce matin, qui en a parlé. Ame sensible s'abstenir de lire à la masse salariale du Centre des oeuvres universitaires de Dakar, 1,076,999,286 francs CFA, si la masse salariale a pris l'ascenseur en pointe du doigt. Une pléthore de recrutements, un organigramme singulier, la création de départements, c'est le journal Soursois. On a fait focus ce matin, mais il faut le dire, l'actuel DG du coude a déjà montré le chemin. Il dit, donc, vouloir aller, justement, faire l'audit de toute l'université de Dakar. On y reviendra, Aydem Boudj, sur le recrouvement de la dette de la DRFJ. Ce sera l'opération Gokhi, nous dit le journal ce matin, puisqu'il faut rappeler, docteur Aydem Boudj, nouvellement, donc, nommé comme directeur de la DRFJ, a pris officiellement service hier. Elle a donc montré sa feuille de route au-devant de ses travailleurs. Nous parlons avec le journal Réomy Quotidjan ce matin, qui revient encore une fois sur les conclusions des assises de la justice. La bataille où la balle est dans le camp de BDF. Nous dit le journal ce matin, les conclusions, donc, vont être remis au président de la République, maintenant, au président, encore une fois, et ses techniciens de justice, de voir quels sont, justement, donc, les points qui vont être, justement, en tout cas, validés ou non, par rapport, donc, à ces situations. C'est pourquoi le journal en a parlé ce matin, tout en pensant que la balle est, justement, dans les camps de Bassiru, Diomaï, Diakherfaye. Bessebut, le jour, revient sur le dossier, en tout cas, des charges salaires. Salle R, après le salaire, nous dit le journal ce matin, un marchand ambulant des salariés viennent parfois nous concurrer ou nous concurrencer, pour arrondir, fin de mois, nous dit le journal ce matin. L'entrepreneuriat, le choix de ne pas avoir de patron, un collègue, par rapport, donc, à ces situations. Le journal en a fait, justement, un focus ce matin. Requête pour démission tacite du président Diomaï. Le premier dossier pour les sept sages, nous dit le journal ce matin. On verra, donc, qu'est-ce qui sera la suite de cette affaire. Le journal Vox Populi, on va, donc, en parler ce matin, par rapport, donc, à cette affaire. Encore une fois, revenu sur les assises, justement, de la justice. Ce que devra être la nouvelle justice sénégalaise, la cure de jouvence que les assistants ou les assisards proposent à Dame Justice boucler les propositions de réformes attendues sur la table du président, nous dit le journal ce matin, vous savez, donc, hier, bien sûr, les conclusions des assises de la nation ont été, donc, remis au chef de l'État, Bassirou Diomaï, Diakherfaye, nous dit le journal ce matin. Nous allons, donc, toujours rester avec le journal, donc, Vox Populi, toujours avec les assises de la justice. Recommandations et révélations des assises, des points d'accord et quelques autres divergences. On en parlera, certainement, au courant de cette édition, par rapport, donc, aux points, certainement, donc, qui ont été, en tout cas, des points d'accord, justement, par rapport, donc, à cette situation, notamment, avec, justement, la présence du chef de l'État ou bien, donc, le ministre de la justice, sur, justement, donc, en tout cas, dans le conseil supérieur de la magistrature. Nous parlons avec le journal Les Echos, ce matin, qui revient, donc, sur le bras de fer à Wokam, pour un titre foncier, Diakherf Yusundoy, face à un nouveau, ou face à la, face à nouveau, de, à la collectivité des bouts, les bouts, la Cour suprême se prononce demain, jeudi, 6 juin, on verra la suite. Le diakherf condamné en première instance a été totalement blanchi. Un appel, nous dit le journal ce matin, Les Echos, enquête, revient encore une fois, donc, sur la clôture du dialogue national, la justice, sur le gris, nous dit le journal ce matin. Les dessous de l'affaire Générale Kandé, révélation de l'hebdo, comment le journal revient encore une fois et vous parlez de cette affaire, donc, par rapport à la situation. Et nous allons enchaîner, bien sûr, pour parler avec le journal Sud Quotidien, réforme, modernisation de la justice, le verdict des assises. Et maintenant, attendons à ce que, attendons de voir qu'est-ce qui sera, justement, le changement, ou bien, en tout cas, les points retenus par le chef de l'État, Bassirou Diomaï-Diakherfaye, comme l'a dit le journal Les Echos ce matin. Donc, la balle est dans le camp du chef de l'État, Bassirou Diomaï-Diakherfaye. En politique, la direction du PDS, Karim Ouad, donne corps et âme, ou corps, en tout cas, à son opération de conquête. Sérine Thiam, enseignant-chercheur à l'UQAD, cette situation marque la fin du long processus de dualité politique entre les libéraux, authentiques et les jeunes, proches de Karim Maï-Sawad. On verra, par rapport, donc, à cette situation, au niveau du PDS, Fisc, inspection du travail, compte bloqué, presse sous pression, nous dit le journal Walfou Kodidion ce matin. La presse est sous pression, nous dit le journal ce matin, puisque vous le savez, après, donc, le débat sur, justement, les fiscalités qui ont été, donc, levées. D'ailleurs, même, aujourd'hui, on nous enseigne, ou oui, on nous informe que, bien sûr, les patrons de presse, bien sûr, auront une rencontre. Le journal Yorior en a parlé ce matin. D'aide fiscale. Les patrons de presse non payeurs dans la tourmente, nous dit le journal ce matin. Il a parlé de Madiambal Diagne, Maïmoun Ndour Faï, des médias de Bougangé, Elaj Ndiaye, le patron de la DSTV. Malik Sall a berné les patrons de presse, ou Maki Sall, bien sûr, a berné les patrons de presse. Kémander nous dit le journal ce matin. Ce n'est pas mes propos, mais c'est les propos du journal Yorior qui en a parlé ce matin. Michel Diop, avant de parler, bien sûr, de sport ce matin, avec, justement, la préparation de l'équipe nationale du Sénégal. En ce qui concerne, donc, le match sud, la troisième journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique. Avant de parler de ça, nous parlons d'abord de la Coupe du Sénégal. Le diaraffe de Dakar en demi-finale, après avoir défait hier deux buts à zéro l'équipe du Casasport. Ça a été, donc, une victoire bien méritée hier, face à l'équipe de Casasport, quand on voit ce qui s'est passé, donc, sur le terrain. Mais on verra ce qui sera, bien sûr, donc, la suite des demi-finales où il y a des quarts de finale qui vont se poursuivre ce matin. Et pour finir avec l'équipe nationale du Sénégal, je le disais tout à l'heure, les troisièmes et quatrièmes journées, comment pallier le forfait de Sadio Mane et des experts en donner des pistes, les alternatives ne manquent pas puisque l'équipe nationale du Sénégal, en tout cas, s'est bien fournie en joueurs de qualité, surtout en attaque. On verra qu'est-ce qui sera, justement, donc, la position ou, justement, la proposition que va mettre sur place le coach de l'équipe nationale du Sénégal. Allez aussi ça en ce match, d'abord. Je rappelle, demain, jeudi, au niveau du stade d'Abdoulabad, déjà, déjà, la conférence de presse d'avant-match va se tenir aujourd'hui à partir de 15h30. Certainement, on va essayer de donner, bien tout quoi, à nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes, l'exécutivité. Pourquoi pas ? Alors, juste avec la complicité de la régie, observez une pause et après revenir pour la version Olof.